Bonjour, je m'appelle Frédérique Valdener, je suis thérapeute corporelle en Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. C'est un système de santé qui est vieux de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ et qui est aujourd'hui en Inde pratiqué en corrélation avec notre médecine conventionnelle. C'est reconnu par l'OMS et en Occident, on rencontre de plus en plus un intérêt croissant pour cette pratique. En Inde, il y a pratiquement autant d'hôpitaux ayurvédiques que d'hôpitaux allopathiques. Donc ça travaille ensemble. Il y a un proverbe en Ayurveda que j'aime beaucoup qui dit que si l'alimentation est inadaptée, la médecine est inutile. Et que si l'alimentation est adaptée, la médecine est inutile aussi. Autrement dit, nous sommes ce que nous mangeons. Donc partant de ce constat, il est plus qu'important de savoir qu'est-ce qu'on mange, comment c'est produit, d'où cela provient, qui est-ce qui la produit, avec quelle énergie, quels moyens. Donc l'idéal, c'est que nous produisions nous-mêmes notre nourriture. On n'a pas toujours le temps, ce n'est pas toujours évident. Donc il y a des petites actions concrètes qui peuvent être menées pour en tout cas aller dans ce sens-là. C'est pourquoi moi, par exemple, je soutiens le parrainage d'arbres que lance l'association Les Jardins Bénéfiques. C'est une association qui a pour but de développer la pédagogie, de proposer des légumes à prix très accessibles, voire gratuit si on participe activement, et de développer le partage de connaissances, de savoir-faire sur la santé et le jardin. Donc pour notre bien-être à tous. Planter des arbres, c'est une manière simple, facile d'avoir accès à une nourriture peu chère, pleine de vitalité, qui nécessite peu de connaissances. Donc voilà, dans un monde en crise, il y a des actions concrètes qui peuvent être menées. Ça en fait partie. Et voilà, moi j'encourage dans ce sens-là. Et on peut tous le faire, on peut tous agir. Alors agissons. Merci. Merci. Merci.